Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo concernant les recommandations des plateformes de streaming. C'est une vidéo qui fait partie de la formation complète sur les niveaux qui va être en ligne normalement cette semaine. Donc là on est en septembre 2021. Donc c'est une formation sur les niveaux à l'enregistrement au mixage et au mastering. Et où j'aborde notamment par rapport à tout ce qui concerne le streaming, les notions de LRA, PSR, PLR, PMR. Là je lis en même temps tellement il y en a. La notion de tropique, LUFS, LKFS, etc. Donc là en attendant, pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces notions, il faut regarder la formation. Là en attendant, on va parler des recommandations des plateformes de streaming qui alimentent pas mal le web si vous avez fait quelques recherches. Et je vais vous donner mon point de vue, je vais m'engager un petit peu parce que moi j'ai une façon assez particulière de gérer ces recommandations. C'est à dire que je ne les respecte pas. Et je vais vous dire pourquoi, même si on est plusieurs à le faire, on va passer un peu tout ça en revue. En tout cas, je ne respecte pas toutes les recommandations, mais certaines. Donc dans cette vidéo, on va surtout parler de tropique et de valeurs LUFS. On va voir comment ça se passe réellement sur YouTube, sur Spotify et les raisons pour lesquelles éventuellement vous allez faire comme moi et comme d'autres, à savoir ne pas respecter ces recommandations. Alors on attaque ce fameux chapitre sur les recommandations des plateformes de streaming qui alimentent de nombreux débats sur le web, comme vous avez pu le voir si vous avez fait quelques recherches. Et d'ailleurs, si on fait quelques recherches, on se retrouve facilement avec des valeurs différentes en termes de LUFS Integrated. Un coup c'est moins 13, un coup c'est moins 14, parfois pour la même plateforme. Et on ne sait plus trop où on en est parce que les choses, elles ont évolué. Même les plateformes elles-mêmes, elles ont évolué sans forcément le dire d'ailleurs. Il y a un flou permanent qui existe. Alors sachez qu'à l'heure où je vous fais ce tutoriel, il semblerait qu'une nouvelle recommandation devrait sortir. Ça devrait être moins 16 LUFS pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc là, je fais cette vidéo, on est au mois de septembre 2021. Probablement qu'il y aura un petit quelque chose à la fin du mois ou courant mois d'octobre. Et je ferai une mise à jour. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop m'avancer. Mais on s'orienterait vers du moins 16 LUFS. Alors globalement, à ce jour, c'est le moins 14 LUFS intégrés de titre qui a priori est la base pour la plupart des plateformes YouTube, Spotify, etc. Et en plus de cette recommandation en LUFS, on a aussi une recommandation concernant les troupiques qui est de moins 1 dB troupique. Donc on peut retenir ça globalement pour l'instant. Moins 14 LUFS, moins 1 dB troupique pour la plupart. Alors peut-être que d'autres, c'est moins 13, peut-être que c'est moins 12. Ce n'est pas bien grave selon moi parce qu'une chose est sûre. En tout cas, ça va être mon point de vue. Un point que je vais vous donner, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer à faire un master pour chacune des plateformes. Un master à moins 13, un master à moins 14, etc. Mais je vais revenir sur ma façon de procéder qui est équivalente à pas mal de producteurs qui font même des morceaux qui passent en radio, etc. Et qui ne s'embêtent pas à faire différents masters. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Nous, les questions auxquelles on va tenter de répondre, qui me semblent être les plus pertinentes, c'est premièrement, qu'est-ce que font concrètement les plateformes sur notre morceau lorsqu'on upload sur leur site ? Et est-ce qu'il faut donc impérativement respecter ces recommandations en termes de LUFS et de Tropic ? Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que font les plateformes sur nos morceaux ? Alors, il se trouve qu'avec le Streamliner d'ADPTR, ils nous montrent en quoi c'est converti. Alors, c'est possible que ça évolue. Vous voyez, Spotify, c'est du Hawk Vorbis. Apple Music, AAC 256. Tidal, c'est Flac Lossless. Et encore, Tidal, ça a bougé. Il paraît qu'il y a un nouveau format. C'est MQ, je ne sais plus quoi. Il faudrait que je m'y penche un peu. Apparemment, il y a un nouveau format sans perte, a priori. YouTube, AAC, Deezer, etc. Bon, on ne va pas tout faire. Et donc, lorsque l'on convertit, par exemple, vous uploadez en web, et bien lorsque c'est converti, et bien ça génère des inter-sample peaks en plus. Lorsqu'on exporte déjà notre morceau, même si on met un limiteur BrickWall avec l'option TruePick, etc. à moins 1, par exemple, et bien lorsqu'on réimporte, lorsqu'on fait une analyse de notre fichier exporté, et bien on n'est pas vraiment à moins 1 dB TruePick. Ça dépasse un petit peu. Pas de beaucoup, mais ça dépasse un petit peu. Et donc, du coup, ça fait déjà des dB TruePick en plus, rien qu'à l'export. Ensuite, lorsqu'on convertit en ces formats, Ogvorbis, MP3, AAC, etc., ça génère à nouveau encore des inter-sample peaks. C'est-à-dire qu'on a un peak qui est encore plus élevé. Et donc, lorsqu'on lit ensuite sur les plateformes, et bien potentiellement, on va avoir justement des artefacts potentiels. Alors, plus vous avez du matériel de haute qualité, au plus il va bien gérer ces inter-sample peaks. Mais sur du matériel bas de gamme, la possibilité d'avoir des artefacts est plus importante. Petit exemple pratique de ce que je viens de vous dire. Là, je vais bosser sur un remix du morceau COM de Jen. J'ai en fait un truc électro. Donc là, j'ai des voix témoins. Le mix n'est pas vraiment travaillé. Peu importe. Là, l'idée, ça va être de booster le limiteur. Donc là, le Pro L2. Donc évidemment, on ne masterise pas comme ça. C'est juste pour vous mettre en évidence cette histoire de True Peak. Donc j'active le True Peak Limiting. OK. Et je règle ici sur Out, moins 1 dB TP. OK. Donc là, je suis à plus 14. Je vais taper assez fort. Comme ça, au moins, on aura une idée précise. Enfin, au plus on tape fort, au plus potentiellement, il y a des inter-sample peaks. OK. Donc vous voyez que je suis bien à moins 1 ici. Donc ça ne dépasse pas. En théorie, moins 1 dB True Peak, ça ne devrait pas dépasser. Je vais booster. Je vais couper la vidéo et on va analyser le fichier. Donc en Wave 24 bits. OK. Donc le morceau, je l'ai appelé COM comme test. Donc je l'ai réimporté dans Expose. Donc là, c'est la version Wave 24 bits. Ensuite, moins 1 dB ici en Peak, effectivement. Mais par contre, j'ai moins 0,75 dB True Peak. Ce qui prouve bien que lorsqu'on exporte, en fait, tout simplement, on monte déjà en dB True Peak. D'accord ? On est passé de moins 1. Normalement, on devait être à moins 1. Mais en fait, on est à moins 0,75. Et il se trouve qu'ensuite, si je convertis en NP3 ou si je convertis en Gvorbis, etc., etc., ce que vont faire les plateformes. Nous, on n'a pas la main là-dessus d'ailleurs. C'est les plateformes qui le font. Et donc, du coup, ça va à nouveau monter. Et potentiellement, ça va être dans le positif. Et potentiellement, on aura des artefacts. Raison pour laquelle, eux, ils mettent des limites à moins 1 dB True Peak pour qu'on ait justement cette marge de main-d'œuvre sur la conversion de façon à éviter, au moment de la conversion, qu'on vienne taper sur ces piques. D'accord ? Qu'on dépasse la limite sur les dB True Peak. Encore une fois, pour éviter ces artefacts. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, d'ailleurs, même si vous avez tendance à taper très, très fort et que vous ne respectez pas les recommandations des plateformes, chose que je ne fais pas non plus, d'ailleurs, je vais vous en reparler après, peut-être qu'il faut laisser à moins 2. D'ailleurs, Spotify le précise. Ils disent, si vous ne respectez pas, si vous tapez fort, il y a une recommandation sur moins 2 dB True Peak et pas moins 1 dB True Peak. La raison, elle est simple, c'est qu'au plus vous tapez fort, au plus il y a un potentiel de True Peak important. Alors, rapidement, peut-être que certains se sont posés la question par rapport à l'oversampling, puisque j'ai fait des tests en off, en x4 et en 32 pour voir s'ils détectaient ou pas, ou mieux, les inter-samples. Je vous montre le résultat que j'ai eu. Hop, ça peut éventuellement vous intéresser. Donc, ça, c'est le morceau avec 4, réglé sur 4 en oversampling. J'ai des True Peak à 0.75, à moins 0.75. Lorsque je suis sur 32, je suis à moins 0.72. Et lorsque je suis sur 0 en oversampling, je suis à moins 88. Donc, a priori, la meilleure méthode, ce serait de ne pas mettre d'oversampling. Et là, je ne vous cache pas que c'est un petit peu le chantier pour moi, parce que j'aurais pensé l'inverse. Je pensais qu'il aurait mieux anticipé. Bon, peut-être que l'oversampling, ça n'a pas de rapport avec les True Peak. Cependant, il y a quand même des différences. Donc, lorsque je laisse sur off, là, j'ai dit 0, mais c'est sur off, eh bien, j'ai moins de True Peak. Mais notez également qu'en niveau LUFS Integrated, j'ai 0,1 dB d'écart. Et pareil pour le short-term, j'ai 1 dB d'écart en moins lorsque je n'utilise pas d'oversampling. Bref, c'est une info à prendre. Alors, toujours concernant ces True Peak, que vous pouvez être étonné, du coup, lorsque vous téléchargez un morceau, que vous avez acheté un morceau sur iTunes. Là, j'en ai deux que j'ai achetés, ODD et BeMine. Eh bien, vous regardez sur l'analyse. Quand vous les rentrez, on est à plus 1,27 dB True Peak. D'accord ? Donc, ça veut bien dire qu'au moment de la conversion, ça a encore plus augmenté. Donc, vous n'étonnez pas si vous rentrez ce morceau-là dans Logic, Cubase ou ce que vous voulez à Blutton Live et que si vous mettez lecture, eh bien, vous allez avoir le petit voyant de la LED qui va clipper. En fait, c'est parce que, du coup, le fait qu'il y ait une conversion, ça a fait que ça a généré des True Peak. D'où l'importance de faire attention à ça. Alors, je ne sais pas si, à l'époque, ils avaient déjà fait attention à ça. Là, ça me paraît beaucoup après une conversion. Mais, effectivement, probablement, il y en a qui s'en fichent complètement aussi des True Peak. Donc, bon, à voir. Mais, à mon avis, là, ils n'ont pas vraiment fait gaffe sur cette recommandation des moins 1 dB True Peak. Bon, après, les morceaux, ils ne sont pas récents récents. Donc, peut-être qu'à l'époque, c'était moins sur la table comme sujet. Je vous montre quand même un exemple. C'est sur le site d'Isotope. Ils ont fait un article super sur le sujet. Ici, vous avez les résultats. Donc, pour un titre non compressé. Donc, là, on est à moins 1,01. En True Peak, moins 1,01. Et lorsqu'on convertit, du coup, en Ogvorbis en 320, eh bien, vous voyez qu'on a des Sample Peak et Inter-Sample Peak ou True Peak, si vous voulez, qui sont plus hauts à chaque fois. Donc, au plus on réduit la qualité de la conversion, eh bien, au plus, généralement, les Inter-Sample Peak sont importants. D'accord ? Et donc, là, vous voyez que, du coup, on se retrouve avec, une fois qu'on a converti, avec des True Peak à plus 1,31. Et donc, ça veut dire, ensuite, lorsqu'on va passer en analogique pour écouter notre titre, eh bien, c'est là où il peut y avoir ces artefacts, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Alors, un petit mot supplémentaire concernant Spotify. Il se trouve que, lorsqu'on est sur Spotify for Artists, on a géré votre musique. Donc, ils nous expliquent, en gros, comment ils font. Donc, ils appliquent un gain négatif lorsque notre morceau dépasse les moins 14 LUFS, un gain positif lorsque le niveau est trop faible. Bon, généralement, ce n'est pas le cas, mais, en tout cas, ils appliquent un gain positif. Donc, le gain négatif, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de limitation. C'est juste un gain qui ne se pas compressé ou limité, c'est juste un gain. Le gain positif, en fait, dans le cas où ça vous arrive, en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils ont un morceau qui a moins 20 dB LUFS, comme ils l'indiquent, eh bien, et qu'il y a une valeur de pic max à moins 5, eh bien, ils vont l'amener à moins 16. Donc, ça veut dire qu'ils l'amènent à moins 16, c'est-à-dire qu'ils ajoutent, au final, 4 dB. Pourquoi 4 dB ? Ça leur permet de rester, donc, on ajoute en 4 dB, ça permet d'être un pic maximum de moins 1, d'accord ? Parce qu'ils respectent bien ce moins 1. Alors, ensuite, il y a l'option loud qui existe dans Spotify, où je me suis un peu perdu, ici, là, loud, où là, ils vont jouer les titres à moins 11 LUFS. Alors, ils nous précisent, nous réglons ce niveau, quel que soit le true peak maximum, nous appliquons un limiteur, cette fois, pour éviter la distorsion et l'écrétage dans les pistes dynamiques douces. Le limiteur est réglé pour s'engager à moins 1 dB, valeur d'échantillon, OK ? Donc, ils vont limiter à moins 1 dB. Donc, ça, c'est pour l'option loud. Alors, c'est quand même pas très clair. Alors, ça, c'est l'option loud, c'est dans le cas où il y a un environnement sonore bruyant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils poussent le niveau lorsqu'il n'est pas à moins 11 ? Ou alors, ce qu'ils servent, j'imagine que c'est ça. Ou alors, est-ce que, du coup, quand notre morceau est à moins 8 ou moins 10 uploadés, ils enlèvent tout simplement 2 dB ? Parce que si c'est eux, finalement, qui poussent le titre, si on le met à moins 14, par exemple, c'est eux qui poussent le titre et qui limitent eux-mêmes. Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de le faire moi-même. Parce que je ne sais pas quel limiteur ils utilisent. Donc, là, pour le coup, ça limite. Il faudrait, justement, ça va dans le sens où il ne faut pas respecter les normes. Parce que, du coup, je préfère juste qu'il baisse le gain. Et puis, c'est tout. Plutôt qu'il l'augmente et qu'il limite. D'accord ? Bon. Donc, voilà. Après, il conseille tout ce que je viens de vous dire par rapport au moins 1 dB tropique. Et voire même moins 2 dB tropique dans le cas où notre morceau est plus fort que moins 14. Donc, la plupart du temps... Moi, je sais que je suis un peu entre moins 1 et moins 2 parce que je suis tout le temps plus fort que moins 14, comme à peu près tout le monde, d'ailleurs. Encore une fois, pour les titres mainstream. Bref. Mais j'y reviens dans cette partie qui arrive. Alors, ensuite, deuxième question, c'est... Est-ce qu'on va prendre en compte ces recommandations ? Alors, sachez que moi, j'en ai parlé avec plein de producteurs qui sont, entre guillemets, dans le game. C'est-à-dire qu'ils sortent des morceaux sur des radios importantes, etc. Et il se trouve que personne ne respecte cette target, par exemple, de moins 13. Ils font leur master normal et ils laissent les plateformes diminuer le volume. Alors, pour la plupart, ils font attention aux inter-sample peaks dues justement à cette conversion. Mais par contre, en termes de niveau global, eh bien, ils font comme si c'était un CD. Et ça, on peut le voir. Je vais vous montrer sur YouTube comment on voit ça. Et je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée pour voir ce qui se passe aussi sur Spotify. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a personne... Enfin, alors là, je vous parle des titres mainstream. Il n'y a personne qui respecte ça. Alors, par exemple, si on prend Offenback ici, donc vous pouvez faire le test sur plein de titres mainstream. On va cliquer à droite sur la vidéo. On va faire stat pour les nerds. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les nerds. Bon, ce n'est pas bien grave. Et on voit ici que, en fait, le morceau, il a été réduit de 7,3 dB. C'est-à-dire que le morceau, il est écouté à 43% de son volume. Vous voyez ici, dans volume normalisation, donc 100% par rapport à 100% qui est donc le niveau auquel le morceau est mis sur YouTube. Eh bien, il joue le titre sur YouTube à 43% en termes de niveau. Donc, il a diminué de 7,3. Alors, je pourrais prendre n'importe quoi d'autre. Je ne sais pas, Ed Sheeran, par exemple, Bad Habits. Donc, voilà, j'ai passé la pub. Là, c'est pareil, on a 46%. Ils ont enlevé 6,9 dB. Bon, peu importe. Donc, encore une fois, le morceau a été uploadé de toute façon beaucoup plus fort. D'accord ? On n'a pas respecté cette norme des moins 13 sur YouTube parce que, d'après les tests que j'ai faits, ils normalisent tout à moins 13. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ces tests. Alors, moi, j'ai utilisé, je ne sais pas si c'est valable que sur Mac ou pas, ça s'appelle Audio Hijack. C'est un petit soft qui permet d'enregistrer le système audio. Donc, je ne sais pas si la procédure est extrêmement bonne, mais peu importe, puisque de toute façon, j'ai comparé les titres par rapport aux autres. Donc, c'était pour voir s'ils avaient le même volume ou pas. Et donc, sur YouTube, effectivement, ça normalise tout à moins 13. Alors, pour ceux qui s'intéressent vraiment, donc, c'est Audio Hijack. Donc, après, j'ai fait Nouvelle Session, Enregistrement de système audio. Et on peut insérer des plugins. Donc, moi, j'ai inséré le Ulin pour avoir le niveau à la sortie. Donc, lorsque je clique, je voyais le niveau ici. Et donc, sur YouTube, sur tous les titres mainstream, que ce soit un peu électro ou rap ou ce que vous voulez, les titres actuels qui passent en radio, eh bien, on est à moins 13 LUFS pour YouTube. Donc, ça veut bien dire que YouTube normalise vraiment ces morceaux. OK. Donc, il faut lancer le recording ici. Maintenant, sur Spotify. Donc là, on a vu que, déjà, avec YouTube, effectivement, les morceaux, ils étaient uploadés sans prendre en compte les moins 13. Alors, pour Spotify, ici... Donc là, je suis allé dans les préférences. Alors, j'ai une connexion Internet tellement pourrie que, du coup, dans le studio, que je n'ai même pas accès à Spotify. Mais ce n'est pas grave parce que je voulais vous montrer des éléments dans les préférences de Spotify, que ce soit pour l'application ou que ce soit sur le web. On a ici une option dans les préférences qui est normaliser le volume. Définissez le même volume pour tous les titres. Ça, c'est coché d'office. Et donc, j'ai refait les tests avec ma petite procédure. Et donc, là, on se retrouve à moins 12, moins 12, moins 13, selon les morceaux. Il y a plus d'écart que sur YouTube. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport aux chiffres que je vous annonce. En fait, comme je n'ai pas la valeur du 0, comme ici indiqué, sur la tirette de volume, là, moi, je suis arrivé à moins 12 avec ma procédure. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que c'est normalisé à moins 12. Là, l'idée de ma procédure, c'était de comparer un morceau par rapport à l'autre. Le niveau global, en fait, il doit être faussé par la procédure et notamment par cette petite tirette de volume où je ne sais pas quand est-ce que je suis vraiment à 0. En fait, ils n'indiquent pas. Donc, moi, je l'ai mis à fond pour comparer. Mais bon, voilà, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Il ne faut pas retenir moins 12 pour Spotify et moins 13 pour YouTube. Là, c'est juste par rapport à ma procédure pour comparer un morceau par rapport à l'autre. Là où je veux en venir, c'est que si vous désactivez cet élément ici, hop, eh bien, vous allez vous rendre compte que maintenant, il y a des écarts de volume. Et donc, s'il y a des écarts de volume, ça veut dire que les titres, ils n'ont pas été non plus normalisés au moment du master. Et il se trouve que lorsque j'ai décoché ici, je me suis retrouvé avec des valeurs. Bon, je ne vous ai pas fait tout ça en direct parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hop, je me suis retrouvé avec des valeurs sur des valeurs de landness à moins 7, moins 8, moins 9 pour certains, moins 10 pour d'autres. Et on était donc beaucoup plus fort. Donc, ça veut dire que les titres, ils ont été uploadés beaucoup plus fort. D'accord ? Et ça, je m'en suis rendu compte en désactivant du coup cet élément. Donc, au final, la plupart des producteurs ne vont pas faire attention aux recommandations. En tout cas, autour de moi, il y a toutes les personnes à qui j'en ai parlé. Donc, ils vont faire certainement deux masters, mais par rapport au tropic, parce que pour les CD, on est plus sur du moins 0.1, moins 0.2, moins 0.3. Bon, ça dépend des écoles, j'ai envie de dire. Mais pour le streaming, on est bien à moins 1, voire moins 2 si vraiment on veut taper fort. Enfin, si notre son est destiné à taper fort pour des morceaux club, EDM ou je ne sais quoi. On peut faire gaffe à ces moins 2. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi ils ne respectent pas ? Puisque vu que tout est à même niveau, pourquoi on ne respecte pas ? Eh bien, en fait, déjà, il y a l'ennui de devoir faire deux masters différents. Ça, c'est déjà de la perte de temps. Éventuellement, on peut trouver cet argument-là. Mais il y a un autre argument qui est loin d'être négligeable. C'est qu'artistiquement, en fait, il faut savoir que... Enfin, il faut savoir. Ça a évolué dans ce sens-là. Les jeunes, aujourd'hui... Alors, quand je dis les jeunes, je n'ai pas envie d'avoir le discours du vieux, mais il se trouve qu'on est habitué à cette sensation de saturation, cette sensation de compression sur la plupart des morceaux. Donc, que ce soit pop, hip-hop, électro, etc. Les gens sont vraiment habitués. La londre et le soir a fait que notre oreille aussi a évolué. Alors, les audiophiles, ils vont sauter au plafond en entendant ça, et je les comprendrai. Mais il se trouve que ça a quand même évolué dans ce sens-là. De même que les supports sur lesquels on écoute, les téléphones portables, etc. On n'est plus dans son salon à poser un vinyle, on se pose sur le canapé et on écoute tout le travail du mix, de l'artiste vraiment, on s'implique dans la musique. Là, c'est vraiment de la consommation, j'ai envie de dire. Alors, évidemment que je ne dis pas que c'est une bonne chose, bien au contraire, je dis juste que c'est comme ça, en fait, ça a évolué comme ça. Et donc, cette coloration, si vous voulez, de sonorité, eh bien, elle est à prendre en compte malgré tout dans le son actuel. C'est un petit peu, entre guillemets, mais je mets vraiment des guillemets, mais il y a un petit côté artistique, finalement, à sentir cette saturation, cette compression, si encore elle est correctement réalisée. Évidemment, quand c'est tout broyé, bon, c'est inaudible, c'est très fatigant pour les oreilles. Mais il se trouve que parfois, c'est quand même bien fait. On a de la compression, vraiment, on sent une densité. Alors, certes, pour certains, ça va être beaucoup trop, c'est trop fatigant, mais pour d'autres qui sont habitués à ce genre de choses, eh bien, ça participe à la sonorité globale, au choix artistique, si vous voulez, de la couleur globale du titre. Donc, il faut sonner, voilà, sur certains titres, si vous prenez, par exemple, de l'EDM, eh bien, en EDM, si vous n'avez pas un son qui est dense, qui est compressé, etc., je ne suis pas sûr que le résultat, même, je suis quasiment convaincu de l'inverse, je ne suis pas sûr que le morceau va sonner aussi bien que si vous laissez énormément de dynamique. parce que la dynamique, en réalité, elle est, pour des morceaux EDM, c'est, bon, ça peut être intéressant, mais jusqu'à une certaine limite, on ne va pas laisser autant de dynamique sur un morceau EDM que sur un morceau jazz, par exemple, où il y a énormément de différences de niveau, il y a des variations, etc. sur un morceau club, eh bien, cette sensation de compression fait partie du son, si vous voulez. Et enfin, dernier argument, je suis désolé pour le blabla, mais bon, je ne sais pas comment le dire autrement qu'avec du blabla, évidemment que lorsqu'on télécharge ensuite un morceau, si des DJs récupèrent vos morceaux électro et que ça sonne moins fort, alors vous allez me dire, effectivement, on peut monter le gain, etc., bah oui, on peut, mais c'est quand même frustrant, il ne faut pas se voiler la face, c'est frustrant pour un producteur de se dire, mon morceau sonne moins fort, bien qu'il y en ait, si vous écoutez Mark Ransson, par exemple, Uptown Funk, il y a beaucoup de dynamique sur ce morceau et ça n'empêche pas d'être un gros tube, mais bon, globalement, c'est un peu frustrant quand c'est vraiment bas par rapport aux autres, donc forcément, dans ce cadre-là, la lourne naisseoire, elle existe encore, en fait, quelque part, bien que ce soit une mauvaise chose, encore une fois, elle existe malgré tout, encore, donc du coup, ça va encore dans ces arguments que je mets entre guillemets valables pour ne pas respecter ces normes, parce que par rapport à d'autres titres, évidemment, on a envie d'être aussi dans les clous lorsqu'on est sur un CD ou lorsqu'on est en téléchargement. Alors concrètement, comment moi je vais procéder ? Première étape, je vais réaliser mon master sans faire attention au niveau, c'est-à-dire que je vais pousser, enfin, je vais faire mes équalisations, compression éventuelle, etc., stéréo, bref, je fais mon truc, et en termes de niveau, je ne vais pas faire attention, en fait, je vais pousser le niveau à la fin jusqu'à que ça me paraisse correct, c'est-à-dire que si je veux un peu de saturation pour avoir le son, comme je l'ai dit, entre guillemets, moderne, je vais y aller jusqu'à une certaine limite, bref, je vais faire mon truc à moi comme je le sens, comme je l'entends, comme j'ai envie que ça sonne. Ensuite, je vais faire mon réglage des troupeaks, c'est-à-dire que je vais régler A-1 dB troupeaks pour les plateformes, donc ça peut être moins 1,5, moins 2 si mon titre est amené à taper fort, du coup, parce que je sais que potentiellement, il peut y avoir plus de troupeaks lors de la conversion, etc. Si c'est pour un CD, je vais être à moins 0,3 dB troupeaks, alors certains font moins 0,1, certains moins 0,2, bon, bref, peu importe, ça c'est pour anticiper potentiellement quelqu'un qui va récupérer les morceaux du CD et les transformer éventuellement en P3, ça peut générer évidemment ces troupeaks, encore une fois. Alors, je vous montre sur Logic quelque chose qu'il y a à prendre en compte, du coup, donc moi, généralement, bon, là, je limite à mort, mais normalement, je ne fais pas ça, bon, ça fait l'objet d'autres tutos, mais par contre, je vais m'en servir pour, justement, bloquer les troupeaks, donc a priori, moi, je suis à 0, là, et puis, c'est autre chose qui rentre dans, bon, il y a un certain niveau qui rentre, bref, je vous en reparlerai plus tard. Là, pour l'instant, pour l'exemple, je vais faire comme si je limitais avec, peu importe, j'active le troupeak limiting, et, si je me mets à 0, on va regarder ce qui se passe sur les valeurs short-term ici, donc là, je n'ai pas fait mon réglage de troupeak, du coup, parce que je suis bien à 0, je le dis simplement de limiter en troupeak, donc je suis à 0, et on va voir ce qui se passe sur les valeurs short-term. Ok, en gros, je suis à moins 9, on ne va pas faire ça durer sans temps, bien, ensuite, si je me mets à moins 1, pour respecter, du coup, les plateformes, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous voyez que lorsque je suis à moins 1, finalement, je suis à moins 10, ici, donc, en fait, je perds un niveau, un dB de niveau, lorsque je diminue de 1, si je diminue de 2, je vais perdre 2. Pour certains, ça paraît logique, mais ça ne l'est peut-être pas forcément pour tout le monde, je vais remettre les lectures pour être sûr. Et voilà, maintenant, on est à moins 11. Ok. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait croire, c'est là où pour certains, ça peut être perturbant, c'est qu'on pourrait croire que maintenant, le son vient s'écraser sur une limite à moins 2 dB tropique. Sauf que ce n'est pas le cas. En réalité, c'est toujours comparé par rapport au zéro. Donc, ça veut dire que lorsque je fais mes tropiques, c'est ça que je vais comparer avec les fourchettes de niveau du commerce que je vais vous montrer après. Parce que si je ne le fais pas et que je compare, je vais être faussé dans ma comparaison de 1 ou 2 niveaux. C'est pour ça que je fais d'abord mes tropiques. Je fais tout simplement mon master avec mon réglage de tropiques. Et ensuite, l'étape suivante, c'est que je vais comparer mon niveau avec ceux du commerce pour voir si je suis dans les clous ou pas. D'accord ? Mais je tenais quand même à préciser ça parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des écarts de 1 ou 2 niveaux. Moins 1 dB tropique ou moins 2 dB tropique, en réalité, ça descend votre niveau LUFS. D'accord ? Short term et également LUFS integrated. Donc, soit de moins 1 dB, soit de moins 2 dB. C'est à prendre en compte. Donc, c'est bien par rapport au zéro, mais pas par rapport à la limite des moins 2. Parce que certains pourraient inverser le processus entre guillemets intellectuel et se dire que du coup, le son vient taper sur une limite de moins 2. Et donc, finalement, c'est encore plus limité et donc, on a un LUFS encore plus réduit. Ok ? Mais ça ne marche pas comme ça. En tout cas, en utilisant cette procédure. Alors, vous allez me dire, on pourrait tout simplement, au lieu de mettre moins 1 ici, enlever un gain, enfin, utiliser un gain pour mettre moins 1 dB, tout simplement. Sauf que, j'ai fait la comparaison en export et vous allez voir, c'est-à-dire que j'ai activé le gain et j'ai désactivé la fonction, enfin, j'ai mis ici 0 à la place. Donc, j'ai comparé entre juste le gain à moins 1 avec 0 ici ou alors moins 1 ici sans le gain. D'accord ? Donc, j'ai fait les deux comparaisons. Hop, j'ai exporté et là, vous voyez que lorsque le gain est à moins 1 ou lorsque j'utilise la fonction output moins 1 tropique, eh bien, vous voyez la différence de tropique. On est à moins 0,78 alors qu'avec le gain, on est à moins 30 dB tropique. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ils prennent vachement plus en compte les tropiques que lorsque, si vous baissez le gain. Bon, j'ai une petite précision au cas où vous vous dites mais si je baisse le gain, du coup, je me laisse aussi de la marge pour les tropiques et puis voilà, ce qui est le cas mais ça marche moins bien qu'avec un limiteur fait pour justement les dB tropiques. Bien, alors je reviens du coup à mes histoires d'étape. Donc, une fois que j'ai vérifié effectivement mes tropiques, eh bien, ensuite, je vais comparer au niveau du commerce. Moi, je me suis fait une espèce de fourchette de niveau. Bon, pour certains, ça va paraître fort. Je vous montre ça. Donc, une fourchette dans laquelle j'aime bien me situer. Ça ne veut pas dire que je vais aller systématiquement chercher le plus fort. Bien au contraire, d'ailleurs, je sais que si je suis dans la fourchette, eh bien, ça me va. Donc, je vais vérifier si mon master rentre dans cette fourchette. Alors, je vous en parle de ces fourchettes. Prenez ça avec recul parce que ça n'est que mon avis. Et bon, d'ailleurs, là, j'ai fait une petite erreur. Ça doit être, enfin, ça dépend, moins 15. Bon, bref, peu importe. Ce n'est pas vraiment une erreur, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, ici, j'ai les styles. J'ai dissocié électro-EDM et quasiment tout le reste. Pop, rap, latino, rock. Alors, pourquoi ? Parce que des fois, il y a des morceaux rock qui sont plus hauts que des morceaux rap et inversement, des fois, des morceaux latino, etc. Bon, en gros, c'est un peu tout le reste. Et ensuite, on a les chansons calmes, genre guitar, voix, piano, voix ou jazz, etc. Ici, LUFS integrated. Ici, LUFS short term sur les refrains. Alors, pourquoi déjà, je me cale beaucoup sur les LUFS short term sur les refrains ? Parce qu'on peut se faire avoir par rapport au LUFS integrated. Je vais commencer par ce point-là. Alors, ça fait beaucoup d'éléments pour ceux qui démarrent. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas tous les termes, etc., j'en parle dans la formation complète sur les niveaux. D'ailleurs, cette vidéo même est un extrait. Je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, mais je pense que je l'aurais dit. Ici, je suis avec deux morceaux électro. Vous voyez que j'ai un LUFS integrated à moins 9,9. Ici, un autre morceau électro. Alors, je ne peux pas les faire écouter parce que je ne sais pas des bons drivers, mais peu importe. Ici, je suis à moins 7,8. Et en short term, je suis à moins 6,9 et ici, à moins 5,9. Alors certes, ce morceau-là va taper plus fort que celui-ci. Mais regardez ce qui se passe sur le spectre de tout le morceau. Vous voyez qu'ici, c'est tout calme. C'est calme tout long. Et puis là, on a le refrain qui apparaît qui tape assez fort. OK. À moins 6,9. Donc, ce morceau tape fort. On est quand même dans du club, etc. Ça ne fait pas du tout tâche par rapport à ce morceau-là. Mais c'est juste pour ce repère de moins 9,9. On est quasiment à moins 10, en fait. Et on pourrait se dire, mon morceau, par rapport au prod du commerce en integrated, il n'est pas aussi fort. Sauf que les refrains, eux, sont effectivement dans les clous, largement. OK. Et on pourrait, en regardant que l'integrated, se dire, du coup, il faut que je monte. Si vous êtes vraiment dans l'idée de rentrer dans cette fourchette absolument de niveau, notamment dans les morceaux-clubs. C'est surtout dans les morceaux-clubs qu'il y a ce débat, d'ailleurs. Pop et bref. Quoique rap aussi. Bref, peu importe. Donc, du coup, on serait tenté de monter encore le niveau. Sauf que le niveau de mon refrain, il est largement suffisant. Et si vous voulez, c'est la structure même du morceau qui fait que les valeurs integrated, en fait, elles font que c'est assez bas. Enfin, assez bas, entre guillemets, par rapport à d'autres morceaux-clubs comme celui-ci, par exemple, où on est à moins 7, 8. Donc, c'est vrai que celui-ci tape à moins 6 aussi, mais bon. Du coup, il faut faire attention à ces valeurs integrated. C'est pour ça que je vous en parle. C'est que les valeurs integrated, moi, j'y fais attention, mais vraiment vite fait. Je ne fais pas vraiment gaffe parce que ça dépend vraiment de la structure du titre. Si vous avez juste un petit refrain assez court qui ne revient que deux fois dans tout le titre et que tout le reste est calme, du coup, ça va vous fausser cette idée de puissance générale du titre. Alors que sur le short term, et bien du coup, au moins, moi, je me repère sur mon refrain, voir comment il tape. Et du coup, il me semble que c'est une prise de repère qui est beaucoup plus pertinente. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Et j'en profite d'ailleurs pendant que je suis là pour vous parler du morceau chantare qui est incroyablement fort. Et ils ont, je ne sais pas si vous connaissez le titre, le titre de Shakira, mais on est sur des valeurs. Alors, j'ai mis ça dans mes références en latino et on est à moins 4,7 en short term sur les refrains, alors qu'ici, on est sur des morceaux club. En fait, ce qui fait aussi la landness, bon, je ne vais pas vous refaire tout le tutoriel sur les niveaux, mais c'est sur les courbes de pondération et il se trouve que du coup, le bas est un petit peu moins pris en compte par rapport au RMS. Bon, je vous réfère aux autres vidéos. Et du coup, la sensation de landness, effectivement, ici est importante. Mais c'est assez surprenant de voir des écarts pareils. On est à moins 4,7 en short term sur ce morceau. Écoutez-le, un chant de taré, bon, je pense que vous le connaissez. Et bon, c'est quand même, le mix est bien fait, etc. Mais du coup, ça a une sensation de landness qui est vraiment impressionnante par rapport à d'autres morceaux comme des morceaux club ici. Bref, donc voilà, faites attention au LUFS Integrated. Bien, je reviens à mes plages de niveau parce que la vidéo commence à être longue, il faut que je m'active un peu. Donc moi, j'ai déterminé ça entre moins 5 et moins 8 en LUFS Integrated. Si c'est moins 9, ce n'est pas très grave. Encore une fois, il faut le prendre avec recul. Et là où je vais être particulièrement attentif quand même, ça va être plus être donc le LUFS short term donc sur mes refrains entre moins 4 et moins 7. Pour tout le reste, entre moins 7 et moins 9 pour l'integrated et en gros, entre moins 6 et moins 8 sur les refrains. Encore une fois, l'exemple que je vous ai montré, que je vous ai montré, Shakira, ça tape à moins 4, moins 4, 7. Bon, ce n'est pas bien grave. Moi, ça me va si je suis dans cette zone-là. D'accord ? Je m'y retrouve. Je me dis que c'est bien. Si je peux monter, je monte, mais si je ne peux pas, je ne monte pas. Et puis pour tout ce qui est calme, ça va de moins 9 à moins 16, voire encore moins. Peu importe, c'est pour ça que j'ai mis trop petits points. Et ici, en short term, on est entre moins 8 et moins 15. Pareil, j'aurais pu mettre trop petits points ici. Je mets moins 15, mais bref, peu importe. Il faut laisser beaucoup de dynamique dans ce style de morceau. OK ? Alors, par contre, la question, pour en revenir à mes étapes, si je n'arrive pas à rentrer facilement dans ces fourchettes-là, c'est que probablement, j'ai un problème avec mon mix. Normalement, vous arrivez facilement à rentrer dans ces fourchettes. Normalement. OK ? Si vous n'arrivez pas à rentrer, dites-vous qu'il y a probablement un problème avec le mix. Par contre, à l'inverse, ne vous trompez pas à essayer de booster, par exemple, un limiter ou un clipper ou tout ce que vous voulez pour taper dans le plus fort et vous vous dites « En fait, moi, j'ai réussi, j'ai tapé fort. » Sauf que vous avez peut-être tapé fort, mais par contre, le son est inaudible. Vous allez perdre de la profondeur, vous allez perdre de l'espace stéréo. Donc ça, ça fait appel à votre capacité d'écoute et votre objectivité de savoir si vous n'avez pas poussé le niveau. Vous avez l'impression que ça sonne, mais en fait, ça ne sonne pas du tout parce que vous avez juste mis du volume. Il y a tout qui sature et ce n'est pas beau. Ça, c'est la condition sur laquelle on ne peut pas renier. Il faut que ça sonne. Moi, je reste globalement dans ces fourchettes-là. Ça peut paraître très haut pour certains qui regardent cette vidéo et qui vont se dire « C'est beaucoup trop fort, le son est écrasé, etc. » Moi, je me suis calé par rapport à toutes les analyses que j'ai faites de tout un tas de titres. Voilà, c'est en gros, c'est autour de ça pour tout ce qui est morceaux mainstream. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, que si vous n'arrivez pas, si vous êtes vraiment en quête absolue de niveau, parce que je sais qu'il y en a qui sont en quête de niveau, ça c'est sûr, malheureusement, pensez que vos arrangements, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vos arrangements aussi qui font qu'on peut pousser fort ou pas. donc des fois, votre titre, il ne peut pas monter plus haut tout simplement parce que l'arrangement n'est pas fait pour ça et ce n'est pas grave. Si les arrangements que vous avez faits, c'est les arrangements qui vont bien dans votre titre, eh bien tant pis, on ne monte pas plus haut et ce n'est pas grave. OK ? Et puis ceux qui tapent très très fort, généralement, les arrangements, des fois, ils sont pensés à l'avance pour cette recherche, malheureusement, de niveau. Bon, d'accord ? Donc pensez aussi à ça, des fois, on ne peut pas aller plus haut et ce n'est pas bien grave. Il faut garder ça en tête. Bien, donc voilà pour ces recommandations. J'espère que je vous ai un petit peu dégrossi le sujet. Je vous ai donné mon point de vue. Après, vous prenez, vous ne prenez pas. C'est à vous de voir et on attend normalement c'est fin septembre ou début octobre qu'il y aura les nouvelles recommandations. Donc, j'ai hâte de voir tout ça et je ferai sûrement une petite mise à jour si besoin et je pense qu'il y aura besoin. Je vous dis à bientôt. Prenez-vous la tête mais pas trop. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501